Faites vos choses là comme ça, jusqu'à prendre un temps seulement que Franco le Mignon a perdu un grain de cheveux. Faites vos choses là, ce qu'on comprend seulement qu'il a eu les simples maux de tête. Présentement, mon bon petit, mon bon petit Franco le Mignon est en train de lire le, en vrai, le gars est en train de lire le. Les amis, je vais vous communiquer le programme de notre jeune défunt frère, le programme des obsèques. Mais avant, je vous invite à écouter l'extrait de cette vidéo et je vous prends après. Vous savez, beaucoup attendent, beaucoup sont concentrés plutôt sur le programme et non sur le message que j'ai véhiculé. Écoutez attentivement ça et je vous prends après pour vous donner le programme intégral. A cause d'une vidéo qu'il a fait, vous êtes en train de transformer cette vidéo en une autre chose. Faites comme ça, il dit seulement qu'il a mal à la tête. Je vois comment beaucoup de personnes d'aiment sur lui, les gars font des vidéos pour nous d'aiment sur lui. Les gars ont laissé la profondeur du message, la quinquessence même-même de la vidéo de Franco le Mignon. Et s'attacher sur le petit mot d***** dont Franco le Mignon a prononcé dans cette vidéo. Au point où, jusqu'aujourd'hui, les gens ne font que multiplier les vidéos. Ils ne font que multiplier les sorties pour tirer Franco le Mignon à balles réelles. Il est bien vrai que le gars a été un peu maladroit dans sa manière de communiquer. Ce qui est énervé plusieurs personnes. Je vis des gens sortir des vidéos, faire des lives où on d'aime sur lui. Il y a particulièrement mon combi. Le gars n'aime sur lui every single day. Le gars partage la vidéo où on d'aime sur Franco. Ce qui m'a le plus étonné, c'est ce poste-ci. On dit que c'est un tribaliste. Cette affaire a pris de l'ampleur où je suis juste jusqu'à... Moi, je suis dépassé. Il y a de cela une heure de temps. J'ai vu un créateur de contenu habitant en Mbeng. Toujours un Camerounais. Qui a posté aussi cette affaire dans sa page. Je ne sais pas si c'est le chômage. Je ne sais pas si c'est... Je ne comprends pas vraiment le problème. Donc, vous vous attachez sur le mot... Au point d'oublier le message que Franco passait dans sa vidéo. Mais il ne faut pas d'attirer. Je vous rappelle que Franco le Mignon, ce jour, en annonçant la nouvelle du passage des vies à tripas de ce garçon, il sensibilisait les jeunes. Il sensibilisait la jeunesse. Parce que moi-même, j'étais concerné par cette vidéo. Il sensibilisait la jeunesse. Parce que moi-même, j'étais concerné par cette vidéo. Cette vidéo m'a beaucoup édifiée. Je ne sais pas ce que Franco a à voir avec le massacre des Bams. Mais Franco, le gars a fait une erreur, s'il vous plaît, les gars. Excusez le frère, le gars, honnêtement. Il conseillait la jeunesse. Il sensibilisait. Il demandait aux gens, aux petits, aux jeunes, à ses petits frères de faire très attention. Dans cette vidéo, il a mentionné une partie où il parlait de la signature des contrats. Que même, passant par une simple signature de contrat publicitaire sur les réseaux sociaux, on peut te mettre dans le riche. On peut te mettre dans le femme-là. Cette partie m'a beaucoup intéressée. Le mec a demandé pardon, il s'est excusé. Là, c'est un signe de grandeur, ok ? C'est un signe de grandeur. Et si tu refuses de pardonner, là, tu es le nieman. Si quelqu'un fait une erreur, il s'excuse. Il demande pardon. Et tu refuses de pardonner, tu es le nieman. Vraiment, je tenais à le remercier pour cette vidéo ce jour. Malgré que certaines personnes ont pris le temps d'attiser la haine sur cette histoire, sur cette vidéo. On dit que Franco Lemillon, c'est un tribaliste. Il a tribalisé quoi dans cette vidéo ? Soyons sérieux, les gars. Soyons un peu sérieux. On dirait que vous attendiez seulement l'occasion pour bondir sur lui. Si vous avez à dire chez Franco Lemillon, faites-le directement. Ne cherchez pas les alibis. Ne cherchez pas les chemins. Je ne connais pas le problème que Franco a avec... Parce que c'est depuis que les gars les blément. Je ne sais pas si les gars discutent une gars. Peut-être les gars sont en train de discuter une gars. Parce que les deux, là, c'est comme le chien ou le chat. Il fallait faire vos sorties depuis. Ne venez pas profiter de l'occasion. Dans cette vidéo, personnellement, je ne comprends pas où Franco Lemillon a fauté. Et ce qui me dépasse encore est que Franco Lemillon, après cette sortie, quand les gens ont commencé à courir sur la vidéo, dit que Franco Lemillon a dit que le père... Franco a fait une vidéo pour expliquer aux gens que non, ce n'est pas ce que vous comprenez. Et il demandait d'ailleurs pardon. Il vous a expliqué ce qu'il ne voulait pas dire dans cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas comprendre. Ou bien vous faites semblant de ne pas comprendre. Il a fait cette vidéo où il expliquait... Il expliquait de façon très claire ce qui s'est passé. Pourquoi il a dit le mot... Il expliquait même dans les textes, dans sa page. Vous ne voulez pas toujours comprendre. Vous faites comme si vous étiez des seins. Vous êtes trop parfaits. Alors que vous aussi, vous commettez des erreurs, mais on vous pardonne. Franco Lemillon a beau dit que j'ai accepté mon tort, si ce que vous avez vu ça, si ce que j'ai dit dans cette vidéo vous a intrigué, je vous demande pardon. Il y a quelques mois, les gars s'est clashé parfois. Les deux sont mes combis. Mais vous voulez quoi ? Vous voulez sa tête ? Vous voulez qu'il vous explique quoi de plus ? Ce qui m'aide pas, c'est que ceux qui utilisent sur Franco Lemillon actuellement sont des créateurs de contenu. Ce sont ses collègues aussi. Moi, je suis dépassé. Vous gagnez quoi en faisant ça ? Vous voulez le déstabiliser ? Vous gagnez quoi en le faisant ? Soyez un peu humain. Ne faites pas comme si vous n'avez jamais fait des erreurs. Vous aussi, vous faites des erreurs. Sauf qu'on pardonne. Si on passe le temps à s'asarder, à s'attarder sur vos erreurs, on doit arriver à quel niveau ? Soyez un peu des hommes. C'est l'occasion que vous attendez. Vous avez laissé le message proprement dit. Je vous assure. Si c'est comme ça que vous continuez à réfléchir, on ne doit jamais sortir de l'obscurité. Il dérape un peu. Vous allez oublier les neuf fois qui vous a fait du bien. Et vous attarder sur les une seule fois là. Mais soyez un peu réfléchi. On vous voit sur les réseaux sociaux. On pense que vous êtes des personnes alors qu'à l'intérieur, c'est vide. Vous êtes des tonneaux. Ce n'est pas possible. C'était Kevin, il ne faut pas. Sois fier de toi. C'est parce qu'on a honte. On ne le sait pas seulement. C'est la jalousie qui fait. Parce que tu es la preuve du travail. Tu es la preuve du succès. Allons ton cerveau, mon prêtre. Très bien. Je suis d'abord très content. Uniquement pour ce jeune garçon. Je vais te dire merci à mon grand frère là. Et d'autres qui ont vu la vidéo dans le même sens que mon grand frère ici et mon petit. Mon petit, si c'est un créateur de contenu, vous l'avez compris. Ça me rejouit si lui seulement seul a compris le message. Parce que mon message s'adressait effectivement à beaucoup de créateurs de contenu. Il l'a bien compris. Mon message s'adressait par un million, à cinq millions, à dix millions. S'il s'est sauvé seulement une seule personne, c'est le but de ma vidéo. Et je suis content. Maintenant, je suis surpris parce que j'ai supprimé la vidéo qui était déjà à peu près de 700 000 vues. Suffisamment. Vous imaginez une vidéo de 700 000 vues, ce que ça peut rapporter. Mais j'ai supprimé. J'ai supprimé pas par peur, par respect. Et je vous ai toujours dit, demander les excuses n'est pas un signe de faiblesse ou bien de peur. C'est le respect. Je respecte tellement de gens. C'est ce que vous devez comprendre. C'était par respect que j'ai donc supprimé cette vidéo. Et même jusqu'à là, les gens continuent à faire des ressorties. Et d'autres demandent les programmes. Vous avez compris dans la vidéo qu'un soi-disant blokeur, où il est quoi? Où il fait même quoi en bête? Il ne sait même pas. Parce qu'il n'a jamais dit vraiment ce qu'il fait. Je ne veux plus faire des clashes dans ma vie. Je vous avais dit ça. C'est pour ces raisons que j'ai évité. Parce qu'il a multiplié des sorties. Il voulait absolument qu'on entre dans les clashes. Mais j'ai dit, je ne suis plus dans les clashes. Donc, lui, il a récupéré ça pour faire de ça son affaire. Pour régler ses comptes. Vous avez compris? Si cette vidéo était vraiment dangereuse, vous connaissez les activistes de Mbengnon. Vous connaissez les gars qui luttent contre le tribalisme. Même Mbengnon. Vous avez vu l'un des gars là prononcer un mot. Parce qu'ils ont compris le messa. Ils ont compris que Franco n'était pas dans le sens du tribalisme. Si j'étais dans le sens du tribalisme, je ne veux pas venir citer le nom des lanceurs d'Alec. Les noms des... Vous connaissez les gars là, Mbengnon? Quand les gars sont une vidéo située comme ça là, tu vois, moi, c'est une semaine sans sommeil. Les gars n'ont pas prononcé. Parce que ma vidéo, en réalité, vraiment, n'était pas dans le sens que celui qui voulait régler ses comptes, est venu détonné. Et j'ai vu des petits Nyama Nyama aussi là, venir aussi le suivre. Ce qui m'a beaucoup inquiété, c'est qu'il y a même certains blogueurs qu'on discute tous les jours, qu'on est ensemble tous les jours, qui se sont retournés contre moi dans cette vidéo. Et je profite pour dire aux créateurs de contenu, faites très attention de vos collègues. Parce que si vous fermez un oeil, celui qui va vous mettre dans le cercueil, dans la tombe, c'est votre collègue. C'est vos propres collègues. Méfiez-vous quand vous partez boire les 20 ans pour vous amuser. Entre vous là, sachez que celui qui a plus de vues que l'autre est en danger. Est en danger. Si vous m'avez bien compris, c'est bien. En ce qui concerne le programme des OSEC, mon bureau est à Angusso. Ou bien, l'autre bureau est à Egoun. Vous pouvez me trouver là-bas, je vous donne le programme. C'est ça qui est plus intéressant que le message que je passe au jeune en attirant l'attention des jeunes de faire très attention. Venez au bureau. Parlez des troubadours. Voilà alors, quand vous parlez du cadeau de Noël, voilà ça. Cadeau de Noël, c'est la salle de fête du complexe Las Vegas. Regardez. 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 Regardez la salle de fête. Comment c'est belle. On vous donne ça à 600 000 francs. Avec les couverts ici, comme vous voyez là. Les couverts. Tout ça. Tout ce que vous voyez sur la table là. On décore même comme ça là. Tapis rouge. Chaise des princes et des princesses. 600 000 francs. Ce complexe Las Vegas situé à Messassi, au niveau de Pont et Mana. Appelez rapidement un numéro, ce n'est pas la blague. Salle climatisée de 300 places. Et avec le DJ, l'arsenat musical, tout ce que vous voyez là. C'est climatisé. Partout là. Regardez vous-même la beauté. Comment la salle est belle. On décore comme ça. On décore en fonction de votre thème. 600 000. Ce n'est pas la blague. Profitez les gars. Profitez. Profitez vraiment. Ça c'est cadeau.